Musique Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien Moi ça va pas très fort en ce moment, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant une semaine J'ai tout simplement fait cracher mon ordi, peut-être pas au premier sens du terme Mais en tout cas je l'ai bien amoché, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo En tout cas je pourrais mettre en garde certains d'entre vous qui peut-être rencontreront un jour le même problème Qui sait, en tout cas je suis content de pouvoir reprendre les vidéos Même si mon PC n'est pas tout à fait remis d'appel, c'est pour ça que je suis à moitié Que c'est potable encore, ça peut aller, je peux faire des vidéos Mais bon, si vous voulez j'ai pas accès à mon disque dur, alors c'est plutôt très difficile Mais je vous en reparlerai plus tard Alors on se retrouve aujourd'hui sur Cities XL 2012, dans le dernier épisode Si je me souviens bien, on avait terminé par créer une ligne de bus Voilà qui est ici, non pardon, oui ça c'est la société Et le terminus est ici, voilà Donc on avait traversé à peu près toute la ville Et qu'est-ce que je vois, oh, des problèmes dans l'industrie Qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, électricité Ils ont besoin d'électricité, bon on va leur en donner tout de suite Oui alors, donc, je sais pas si vous avez remarqué En tout cas, j'ai, eh bien j'ai résolu le problème des bureaux Parce que, oui, on avait des problèmes Le service passager, vous voyez, ils étaient pas contents de la proximité du service passager Puisqu'ils étaient tout simplement pas au bord d'un grand axe de communication Sur les bords de la carte par exemple Et donc, j'ai décidé de construire un petit aéroport Bien sûr, un petit Sachant que j'ai téléchargé un mode qui nous permet d'ancrer Pardon, excusez-moi D'ancrer des personnalisés Et c'est très sympa, vous allez voir C'est-à-dire, on parle de mode là Donc je voulais vous dire justement quelque chose Au sujet des modes C'est que, donc, un abonné m'a demandé une liste de modes Je vais la faire très prochainement, le plus vite possible, je l'espère Et donc, je me suis rendu compte en regardant mes vidéos Puisque, oui, pendant une semaine Puisque j'ai pas pu en faire, je les ai regardées un petit peu Pour voir si ça allait Je me rends compte que j'utilise finalement pas assez les modes Donc, vous inquiétez pas Je vais essayer de faire mon maximum Pour utiliser le plus de contenu Que j'ai téléchargé Excusez-moi si vous voyez une petite Hop, voilà, il y a eu un petit Peut-être un petit problème Mais enfin, bref, on n'a rien vu Et j'en profite aussi Pour vous remercier Ça me fait vraiment très plaisir Pendant une semaine Là, que je n'ai pas pu Poster de vidéo Et bien, la chaîne a passé Tout simplement Les 110 abonnés, je crois Oui, enfin, bref Je sais pas si vous vous rendez compte Pour moi, c'est tout simplement énorme Parce que quand on y pense Moi, je suis Je suis au lycée Et donc, à peu près Les classes sont de 30 On va dire Ouais, une trentaine de personnes Donc, faites le calcul Ça vous fait à peu près Ça vous fait à peu près 3 classes Qui vous Qui vous regardent Et qui vous suivent Pour moi, c'est juste énorme C'est sûr que comparé à d'autres Youtubers C'est C'est ridicule Mais pour un début Moi, je trouve ça Vraiment très bien En plus, il y a des gens Il y a pas mal de gens Qui posent des commentaires Très très sympathiques Qui me font avancer Je leur dis merci Vraiment, je Ça me fait vraiment très plaisir Ça me pousse à continuer Et franchement Je m'en porte pas plus mal C'est vraiment C'est vraiment une très belle expérience Là, dans laquelle je m'embarque Ok, alors Parlons un peu CityXL Puisque Excusez-moi Je suis un peu malade En plus J'ai chopé la crève Pendant cette semaine Donc, ça tombe mieux Excusez Je suis tombé sur un véritable petit problème Alors, l'industrie high-tech Oui, alors vous voyez Dans l'industrie high-tech Nous avons des petits soucis La qualité du cadre de vie Effectivement Alors, ce qu'on va faire Pour remédier à cela Je pensais peut-être A mettre Je suis vraiment désolé J'espère que ça Ne pose pas les tympans Alors, je voulais Je ne sais même plus Où se trouvent les parcs Ah oui C'est vrai C'est dans le loisir Il me semble Loisir, loisir Décidément Les parcs Ah bah oui Cadre nous Oh là 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 C'est vraiment Pas Je suis complètement étouffé Je m'en excuse sincèrement Ça vous fait pas une vidéo de qualité Vraiment Je suis sincèrement désolé Ça ira mieux la prochaine fois Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire Alors, oui J'ai eu aussi Pendant cette semaine J'ai réussi à dégoter Une clé Dota 2 Je suis très content Pour ceux qui ne connaissent pas Dota 2 C'est un Enfin C'est lol Mais Comment dire C'est lol version Steam On va dire Sauf que Si vous voulez Lol C'est un Dota like En gros Lol vient de Dota Voilà Pour la petite info Et donc J'ai réussi à avoir Une clé Et donc Je vais peut-être Faire des vidéos Sur Dota 2 Des petites vidéos De présentation Et comme ça Ça me permettra De faire un lien Avec lol Et smite aussi Pour ceux qui connaissent Smite c'est Alors là pour le coup Smite C'est Un Dota like Donc je vais dire Dota like Maintenant Mais A la troisième personne Et franchement J'ai beaucoup Accroché à ce jeu Je ferai partager Un petit peu Mon expérience Sur ce jeu Et ça me permettra De faire la comparaison Des trois Voilà pour Quelques projets Je vais bien sûr Continuer le Sensro Avec mon ami MrGamerGame69 J'espère que ça vous plaît Pour Excusez moi Pour diversifier Un petit peu Sur la chaîne Je vais aussi Continuer Le StarCraft Euh Le StarCraft Oui si le StarCraft Je croyais que je l'avais déjà dit Mais en fait Non Le StarCraft Ouais Je crois que c'est à peu près tout Après que le prison architecte Bien sûr Et le transport Tycoon Bien Évidemment Donc C'est le moment idéal Pour vous parler Du problème Que j'ai rencontré Avec mon ordinateur C'est entièrement de ma faute Je précise Là je vais passer sûrement Pour un gros boulet Un cassos Un bisou Un trisor Enfin tout ce que vous voulez Quoi Mais Franchement Ça pourrait arriver A d'autres gens Parce que Même en Même en toute connaissance De cause J'ai quand même Fait une boulette Sans vraiment le vouloir En fait Si vous voulez J'ai eu un problème Avec Les fichiers Avec un fichier DLL De Adobe C'est un message Qui s'affichait Tout simplement Sur Sur le bureau Dès que j'ouvrais Une session Ou l'ordinateur Enfin une session quoi Et Je ne savais pas D'où ça venait Donc Je suis allé voir Sur internet Et il y avait Une solution Qui disait Que Fallait aller Dans les registres Qui deviait Un petit peu Les autorisations Alors moi Voilà quoi Comme je connaissais Un peu plus internet Et comme je connaissais Justement cette base De registres Que j'étais déjà allé voir Ça ne m'a pas paru Tellement Voilà Tellement Ouh Je ne sais pas plus Ce que c'est Machin Voilà Déjà je connaissais un peu Donc J'ai quand même Essayé Et donc C'est là Que ça se corse J'ai Suivi Le tutoriel En changeant Les autorisations Pour Je ne sais même plus Pourquoi j'ai fait ça Je ne sais même plus A quoi ça servait Déjà J'ai complètement Oublié Et donc Ce qu'il y a eu Pour effet Alors vous allez voir Ce qu'il y a eu Pour effet Ça a bien mis Bordant Ça je peux vous l'assurer Ce qu'il y a eu Pour effet De Et bien tout simplement De bloquer Les sessions Et de priver Certains utilisateurs De mon De mon ordinateur De certains droits Tout simplement Ce qui fait Que j'ai réussi A bloquer Ma session Et la session D'administrateur Voilà Alors oui Là vous allez dire Bollos Bisous Cassos Enfin tout ce que tu veux Là sur le coup J'ai vraiment pas géré Donc j'avais même plus Accès à ma session Et Ça a eu aussi Pour effet Dans les autres sessions Qui étaient restées Autorisées On ne peut plus accéder Au disque dur Enfin On ne pouvait plus accéder Au disque dur Ça m'était Alors je ne sais pas Peut-être Que ça C'est déjà prévu Pour quelqu'un d'entre vous Quelques-uns d'entre vous Mais Voilà Ça m'a mis ça Et donc Et bien ça Ça Arrête du temps On ne pouvait pas accéder Au disque dur Et là J'étais vraiment dans la merde J'ai eu très très peur Heureusement Pendant que je faisais Ces conneries J'étais chargé Un logiciel Qui me permettait De scanner Oui De scanner De nettoyer mon ordinateur Je ne sais même pas Pourquoi j'ai téléchargé Ça j'ai oublié Ça fait un petit peu J'essaie de résoudre Un autre problème Si je ne dis pas de bêtises Et donc Heureusement 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 Je dis plein de fois Heureusement 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 Ce logiciel Sans le savoir Il m'a créé Il m'a créé Un point de restauration Il m'a créé un point de restauration Juste avant que les sessions soient bloquées Ce qui fait que Quand on a donné l'ordinateur L'informaticien Que je remercie Même si il n'a pas l'ordinateur Il en a chié Il en a vraiment chié Il est vraiment 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 chié Quand je lui ai vraiment chié C'est vraiment 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 chié Il a mis une journée Pour réussir Et il a réussi à trouver le point de restauration Cré par le logiciel Ce qui fait que j'ai réussi à être Juste avant le moment Où les sessions étaient bloquées Mais j'avais quand même bloqué L'accès à mon disque Voilà Donc là j'en suis ici Là c'est là Au point où en est mon ordre Et donc Ce problème Mais maintenant Enfin ce problème Devra être résolu très rapidement Puisque Là c'est Ce serait beaucoup plus simple D'ici Enfin Le début Voir la fin de la semaine Ce sera sûrement Réglé De toute façon Je peux quand même faire des vidéos Donc C'est pas C'est gênant quand même C'est vraiment casse-cou Je vous le dis clairement C'est C'est ultra casse-couille De pas pouvoir avoir accès A son disque dur Puisque je suis obligé De 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 détourner Enfin D'aller Par plein d'autres chemins Et c'est vraiment la galère Donc voilà Si jamais On vous dit D'aller Vous suivez un tutoriel Pour quelconque problème Et qu'on vous dit D'aller sur Les registres Sauf si vous êtes informaticien Ou vous y connaissez bien Mais Vraiment Fait très très attention Même ne touchez pas Aux autorisations Ne touchez pas à ça Vraiment Vous le regrettez Moi j'en ai fait les frais Franchement J'en ai J'en ai Vraiment Payé Enfin J'en ai Voilà quoi Je me suis pris Vraiment Au début Je savais pas Ce que je faisais Et Bah voilà J'en ai Payé Monnet de ma pièce Je sais plus C'est ça Bref On s'en fiche Voilà quoi Vous m'aurez compris Alors là Qu'est-ce qui va pas Bon on va peut-être Jouer un petit peu Parce que ça fait déjà 10 minutes Que je parle de ça Voilà Alors Oui aussi Je voulais Donc j'avais J'ai précisé avant Que je voulais utiliser Plus de mode C'est ce qu'on va faire Mais peut-être pas Maintenant On va peut-être Attendre un tout petit peu On va commencer à développer Un réseau de tramway Si ça vous dit Moi ça me tente On va essayer de résoudre Quelques problèmes Ici c'est Électricité Alors l'électricité Électricité c'est où Je ne vois pas Électricité Passager Je ne sais pas Électricité On va faire un tour Dans les échanges Échanges Fourniville Électricité c'est où Électricité moins 4 Sauf qu'elle en produit pas assez On va faire un homicorp Écoutez Homicorp Électricité Alors est-ce qu'il va accepter Wow Ça m'a fauché Ça m'a fauché Ça m'a fauché Les amis Ça m'a fauché C'est vraiment pas cool On va voir de l'industrie high tech On va voir si je ne peux pas le faire À Fourniville Ah non Si je le fais à Fourniville Ouais je vais lui vendre des bureaux On voit que j'importe de l'agroalimentaire Et l'électricité Ici alors Ce qui fait que Ah oui Core Ouais Ouais je ne peux pas Ouais voilà je ne peux pas Puisque je le vends déjà Voilà ici Alors voyons voir ce que ça fait On va mettre play Bon ça m'a ruiné un petit peu Mais au moins J'ai l'électricité L'industrie va repartir Voilà On est d'accord Ok Bon ça m'a fait perdre de l'argent On s'en fiche On a 18 millions d'euros C'est pas ça qui manque Allez on va tout de suite se lancer Dans un petit réseau de tramway On va commencer Vu qu'on a le temps Alors pour le réseau de tramway Il suffit de construire La société Oula Petit lag Quand je me rapproche Il y a tellement de trafic Alors Le service Taux d'occupation moyenne 100% D'accord Service de transport public Donc il faut construire ça Un service de transport public Hop Je clique ici Alors là On ne va pas faire comme ça Où est-ce que c'est Transport public Voilà Alors ici Voilà Ah non ça c'est une campagne de métro Euh Je ne sais plus où c'est Euh Alors là Alors là j'ai un gros 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 bug Je ne sais plus où on achète là Entreprise privée de transport Entreprise de tramway Il faut que je construis une entreprise de tramway Alors le tramway Entre compagnie de métro Entre compagnie de métro Entre compagnie de métro Entre compagnie de métro Ouais alors moi ce que je veux là Vous voyez c'est Ce dont j'aurais besoin L'avoir mis C'est De pouvoir construire Éventuellement une station de métro Alors je suis désolé Mais là ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas joué Je m'en excuse Ah bah voilà J'ai à tous les terminaux De tramway Pourquoi tu veux pas Alors on va le compter Et Ah voilà J'ai eu un petit peu On va le construire juste là Voilà Et alors Alors je comprends pas trop Ce qu'il me fait là Alors Il vous faut une entreprise de tramway Encore faudrait-il la trouver L'entreprise de tramway Si j'en veux dire Oh là là Ça devient compliqué Les amis Alors là Je me suis pas du tout préparé Je l'avoue Bon finalement Ouais il nous reste Ouais non On va juste créer les lignes Et on fera On va juste créer les lignes Attendez Oh là 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 J'ai plus d'argent Je perds de l'argent Bon allez Alors là Est-ce qu'on peut en faire Sauvegarde automatique Il vient tout faire planter Euh Transport public Euh Non C'est pas ici Excusez-moi C'est là Voilà On peut faire des trams Bon Euh Les terminaux de tram On les fera Dans le prochain épisode Euh Si vous voulez mon avis Par contre là Ça devient un petit peu critique Euh Puisque Euh Je gagne pas d'argent Ça devient assez critique Euh Là je comprends pas Qu'est-ce qu'ils veulent Traitement des déchets Bon allez Traitement des déchets Qu'est-ce que tu veux On va essayer d'échanger Je pense qu'on démarra Le prochain épisode Euh À Fourniville Euh Ouais Moins 8 Ouais mais on produit pas assez Bon On va en demander Chez Omicorp Oh ça devient vraiment galère Vous voyez que c'est très très dur De gérer C'est vraiment très 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 dur De gérer Une grosse ville Comme ça C'est pour ça que Euh Dans ce jeu C'est très important Euh De faire plusieurs villes Euh Connectées Pour bien sûr Pouvoir gérer Pas mal de ressources Et fournir Euh Les villes Qui en ont le Plus besoin Mais alors là Ouais j'ai pas assez Là ça devient catastrophique C'est la merde les amis C'est la lourde merde Travailleurs qualifiés Et bah ils veulent des travailleurs qualifiés Y'avait qu'à demander Alors on va construire des travailleurs qualifiés Oula par contre Faut pas que je me mette trop en l'air Parce que ça fait carrément ramer le jeu Euh J'espère que c'est assez fluide dans la vidéo Euh Vous m'excuserez si c'est Enfin Le PC est vraiment pas le plus puissant du monde Euh Même si c'est un fixe Et qu'il est Euh On va dire Un minimum récent Euh C'est à dire 2009 Euh Bah tiens je vais faire un petit point config Ouais Un petit point config Euh Alors je peux juste vous dire Un petit point config Ça va être très rapide Je peux juste vous dire La RAM Le processeur Et la carte graphique Alors en carte graphique Euh Je l'ai changé Puisque celle de base Elle était complètement morte C'est une carte de merde Enfin c'est Une carte de merde Je veux dire question composant C'était de la merde Euh Donc là j'ai une GT Euh X Enfin GT c'est sur la boîte C'est marqué GT 430 Voilà Euh C'est pas mal Mais vous voyez Pour les jeux comme Skyrim et tout C'est limite 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 Hein Vraiment c'est pas assez quoi Faudrait Faudrait plus Mais bon C'est déjà bien Je vais pas me plaindre Avec 1Go de En DDR3 J'ai gain de mémoire Euh Visuel Euh Euh Non Oui c'est un mémoire Je sais plus ce que c'est Mémoire Je sais plus quoi Euh Là On a Euh Processeur Un Intel Core i5 Je sais plus Comment il s'appelle Enfin Je sais plus après ce qu'il y a Euh Deux coeurs Bon voilà Hein C'est pas un 4 coeurs Et j'ai 8Go de RAM Bon voilà C'est un mini point Config Où je vous dis presque rien Mais vous voyez à peu près L'équivalent Enfin la puissance de la machine Bon 8Go de RAM Par contre je dis pas C'est vraiment pas mal Euh Ok donc On arrive A la fin de cet épisode Ouais On est bien Bon on a pas fait grand chose Mais là c'était vraiment Une vidéo Pour Pour remettre un peu Pour nous remettre un peu Sur les rails là Parce que Cause de mon problème Qui n'est toujours pas réglé Mais qu'il sera Je l'espère Et Le plus vite possible Bien sûr Donc Sur ce Si vous avez Apprécié cette vidéo Je vous invite A laisser Un petit J'aime Euh Et un commentaire Constructif Enfin bien sûr Euh Et bien sûr De De D'aller voir les autres séries Sur ma chaîne De partager Enfin Voilà Et je vous remercie Encore une fois Pour les 100 Je crois 118 Ouais ça doit être ça 118 abonnés Vraiment Ça me fait Très 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 Allez on se retrouve Très bientôt A la prochaine Salut tout le monde Ciao Sous-titres Sous-titres Sous-titres